Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nias Reborn. La vérité finit toujours par triompher. Ah ! Depuis la disparition de ces stars, on observe des choses même bizarres jusqu'à aujourd'hui. Un truc hors du commun. Vous savez tous que le 12 août 2019, à la télévision nationale, ils ont annoncé que ces stars a rendu là. Et quelques temps après, le pasteur qui est là-bas est venu pour dire que Dieu lui avait révélé tout ça et que Dieu a décidé de l'utiliser pour ramener cette star qui est décédée à la vie. C'est ce qu'on appelle chez nous la résurrection. Mais vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Ce pasteur avait demandé à voir certaines personnes avant de commencer la prière. C'est comme vous avez perdu quelqu'un et vous êtes un père. Avant que quelqu'un vienne vous toucher le corps de votre fils, par exemple, on ne souhaite pas m'aider à quelqu'un qui vous approche, avant de venir toucher le corps, il faut forcément avoir l'autorisation des gens. Et ce pasteur a demandé à voir certaines personnes, la maman, certaines personnes du gouvernement, pour avoir juste leurs autorisations. Bon, ce pasteur sait ce qui s'est réellement passé. Mais apparemment, ça va le tourner parce que la star n'a pas été ressuscité. Et les gens se posent la question, mais pourquoi est-ce que la star n'a pas été ressuscité? Est-ce que ce pasteur est-il venu pour faire le buzz sur ces stars? Parce que c'est une personne qui est connue, avec plus de 2 millions d'abonnés sur Facebook. C'est une personne qui est connue. Donc, là, je disais, là, je disais que, putain, c'est le buzz, cette personne est venue chercher et que les pasteurs d'aujourd'hui n'ont même plus de limites, même sur cadavres des gens qui sont venus faire le buzz. Ah! Est-ce que c'est de la blague? Est-ce que c'est vrai tout ça? Qu'est-ce qui est caché de reste de cela? Nous allons tout découvrir ici. Franchement, c'est un truc hors du commun. Le plus grave, c'est qu'il y a le chargé de communication de cette star qui va appeler pour nous dire des choses terribles qui risquent même de donner totalement raison à ce pasteur qui est là-bas. Mais vous savez, c'est un témoignage puissant. Et s'il y aura beaucoup de révélations, ce pasteur prie beaucoup. Alors, on suppose qu'il est avec le vrai Dieu. Il lutte beaucoup la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est toujours devant. Et comme vous savez chez nous, ça ne rigole pas que c'est un témoignage puissant. C'est pourquoi il va vous demander juste à vous joindre à nous, afin qu'on puisse prier et que Dieu puisse nous permettre de découvrir au travers de cette histoire ce que nous devons découvrir pour bien comprendre la vie d'aujourd'hui. C'est vrai, il y a beaucoup de faux pasteurs, mais tous ne sont pas de faux. Comment savoir qui est faux et qui est faux? Il faut avoir l'expérience du discernement de Dieu. Et c'est que par la prière, on peut avoir ça. Ton argent ne peut pas acheter cela. Par la sagesse et l'intelligence de Dieu, c'est un don que Dieu donne gratuitement à ses enfants, même aux pauvres, même aux plus démunis, même à celui-même que les gens richèdent. Alors, fermez les jeunes, il faut un seul en prier et demandez à Dieu de nous décrire si nous-mêmes aussi sur cette affaire. Peut-être que vous aussi vous posez des questions sur ce qui s'est passé. En tout cas, moi, chaque fois que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelqu'un décide, quelqu'un d'un passé, il est venu prier. Pourquoi ne pas laisser le corps? Qu'est-ce qui était derrière tout ça? Franchement, je me pose aussi des questions. J'aimerais savoir. Les deux, fermez, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Toi seul a la vérité ultime sur toutes choses. Toi seul sais ce qui se passe dans le noir, même plus noir que noir. Que rien ne soit caché sous le soleil. Que tout ce qui se fait sous le soleil, même s'écris, Seigneur, que cela ne soit plus caché aux yeux de tes enfants. Viens nous révéler ce que nous devons savoir, afin de pouvoir même réussir notre vie. Donne l'intelligence à nécessaire de nous donner l'intelligence aujourd'hui. Et à tous les abonnés, Ta sagesse doit nous accompagner partout. Oh, notre Dieu, nous sommes des humains et nous ne sommes pas parfaits. Aide-nous. Pardonne-nous vos péchés. Pardonne-nous nos offenses. Nous critiques. Nous avons paradé. Nous avons critiqué. Nous avons menti. Nous avons fait des choses bizarres. Nous avons accusé des gens inutilement. Aie pitié de nous, Seigneur. S'il te plaît, Viens maintenant nous donner ton esprit de discernement, Afin que nous puissions savoir au travers de cette histoire, Au travers de ces témoins puissants, la révélation, Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce monde, Et ce qui est caché, Même ce que le diable fait, Qu'on ignore. Nous voulons sauver les types d'âmes. Nous ne voulons pas laisser le diable conduire les âmes jusqu'à la mort. S'il te plaît, Seigneur, Viens nous aider. Amen. Apprécius, mes frères et soeurs. Apprécius, mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons en point de moins puissance sur ce banc. Complètement puissance, ça ne rigole pas. Et ce pasteur a été invité à une radio. Et les gens vont appeler. On va maintenant lui poser des questions En relation avec toutes les questions que nous tous ici, on se pose. Aujourd'hui, il aura encore une opportunité De nous répondre. Est-ce que ce qu'il va dire, ouais. Vous allez comprendre. Vous serez même secours parce que nous rentrons ensemble. Écoutez, c'est parti. On se calme. On se calme, Pastor David. On se calme. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour que vous puissiez ressusciter quelqu'un? Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour que vous puissiez ressusciter quelqu'un? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que pour pouvoir ressusciter une personne, Il faut absolument passer par un processus comme ceci et comme cela. Maintenant, écoutez très bien sa réponse. Condition particulière. Oui. Mon ami, quand il s'est venu, tu as vu qu'il s'est venu, tu as vu qu'il s'est venu, non? Tu as vu qu'il s'est venu comme ça, non? C'est comme ça, je suis. Je me lève ici en débat, tu as cogné, pote. Je prie pour toi. Je prie pour tes tapettes. Je prie pour toi. Tu me crois dans la rue, parce qu'il faut prier, prie pour toi. N'est là que là. C'est Dieu qui fait. Il n'y a pas une condition. Oui, mais parce que pendant les obsèques d'Arafat, vous avez dit, il fallait que le ministre soit là, telle personne soit là. Non. Pour ça, je me demande, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour que vous puissiez ressusciter quelqu'un? Il n'y a pas de condition, mais il y a la sagesse. Comment tu peux aller prier pour un homme sans consulter ses parents? C'est toi qui l'as mis au monde. Même toi, mais ton enfant. Tu peux dire ton point de vue pour dire, les parents, sortez et prier pour mon fils. C'est ce que mon mari Karambi a fait. Il a signé une décharge avant qu'on va l'autoriser. Quand quelqu'un meurt, il y a des médecins qui sont là. On ne vient pas comme ça et on dit, donne-moi le corps. Il faut que les gens se certifient, qu'ils t'autorisent d'abord pour avoir accès d'abord à la morgue. Maintenant, deuxièmement, les gens qui l'ont mis au monde, quand Jésus est allé ressusciter Lazare, vous avez vu qui est venu voir Jésus? On dit les soeurs de Lazare. Ce sont les parents de Lazare. Son père, sa mère n'existe plus. Mais de vous avoir... Ce sont les parents de Lazare qui ont autorisé à Jésus que voici où se trouve son corps. Maintenant, le chef de village, c'est-à-dire la personne qui a la responsabilité de suivre ce village, de garder ce village où Lazare est mort, il a dit quoi? Eux tous sont venus montrer là où Lazare est mort que Jésus, c'est ici. Et puis il a dit quoi? Roulez la pierre. Quand ils ont roulé la pierre, il a prié, Lazare est sorti. Donc c'est avec l'accord des autorités et de la famille qu'on peut prier pour une personne qui est d'une autorité aussi nationale. Alors pour Rafa, qui vous a empêché? Qui m'a empêché? C'est cette vérité-là, tout le monde veut entendre. Il y a un seul mot. J'ai un seul mot. Et puis n'oubliez pas, les gens qui sont venus me chercher là, c'est qui? Assez vous me suivez. Suivez bien, je vais vous donner de la sagesse. Premier groupe, mercredi, il y a eu un monsieur qui s'appelle Diego et il y a un autre qui s'appelle Kamagate Souleymane et il y avait un autre qui était à côté. Vous comprenez? Et le quatrième était dans la voiture. Non, il y était trois. Un, devant, était assis à côté, un était là et puis j'étais avec un de mes petits. Et puis on est revenus. Quand on est arrivé en route, ils disent que le président, on l'a appelé, il dit qu'il est en réunion. Le président de quoi? Je ne sais pas. Mais ils disent que le président dit qu'il est en réunion. C'était mercredi. Donc, demain, à 10 heures, il dit qu'il est venu te chercher. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ne sont pas encore venus me chercher. Vous comprenez, non? Ceux qui sont venus me chercher, au cours d'un funérail de l'Arafat, dans le stade de l'Arafat, le monsieur ministre qui a porté Boubou Blanc, ce sont ces hommes qui sont venus me chercher après, jusqu'à, dans le secret, sans que quelqu'un soit au courant, jusqu'à samedi 15 heures. C'est-à-dire que, même j'ai prolongé vendredi, pour ceux qui pensent que je ne suis pas parti. J'ai prolongé même le vendredi, jusqu'à samedi 15 heures. Ils sont venus me chercher. C'est eux. Maintenant, j'ai demandé, mais pourquoi? Ceux-là, ils ne viennent plus. C'est-à-dire que j'ai demandé à quelqu'un, il m'a dit, ceux qui sont venus là, Souleymane Kamagaté, il est chef du protocole du ministre Ahmed Bakayoko. Il a dit, mais c'est que lui-même, il peut lui dire, c'est toi ton accord, le petit atteint. Tu comprends, non? J'ai fini. Mais est-ce que, quelque part, ça ne vous arrangait pas bien le fait que les gens soient bloqués à ce que vous ressuscitez à Arafat? Mais comment? Ah non, j'ai fini. Bon, ils refusent que je ressuscite à Arafat. Et puis moi, ça me fait une belle pub. Quelle belle pub? Comment on peut se réjouir de quelque chose que Dieu dit? Je vais utiliser ça pour montrer à ma nation que je suis le Dieu des dieux. Quoi, tu appelles que vous avez reçu là? C'est pour ressusciter les gens? C'est pour évangéliser? C'est quoi exactement quand Dieu vous a appelé? Quand tu m'écoutes prêcher là, c'est quoi je prône? Je ne vous ai jamais écouté. Tu ne m'as jamais écouté? Non. Je prône le salut. Mon but là, c'est qu'il y ait toute seule salle là. Tout le monde donne sa vie à Jésus. La réussite, ça vient d'où? Maintenant, quand tu as un problème, tu vis encore, tu n'es pas encore au paradis. Le problème là, Jésus dit, tu es réglé. C'est pourquoi il y a règle. Tu me comprends? Maintenant, pendant que je suis en train de prier à toi, ou bien je suis sorti, vous priez tout le jour à moi. Et tu as entendu que moi, je t'ai dit ici en Matthieu 10, versets 7 et 8, que Jésus-Christ dit, si quelqu'un même est mort, qu'on peut le ressusciter. C'est notre travail. Il y a un délai pour ressusciter quelqu'un. Il vient d'abord. Matthieu 10, verset 6 et 7, il dit, allez plutôt vers la brubie perdue de la maison d'Israël. Donc, je veux que les gens se convertissent. Ça fait un, deux, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Donc, c'est la répentance pour que les gens craignent Dieu. Troisièmement, quand on a fini de prêcher, que les gens se répètent, on a un travail à faire. Il dit, guérissez les malades. Donc, il ne ressuscite pas. Ce n'est pas la résurrection seulement. Je guéris aussi les gens qui sont malades. Et puis encore, il dit, ressusciter les morts. La résurrection, c'est un mandat divin. Il dit, purifier les lépreux. Donc, tu as vu, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais est-ce qu'il y a un délai du jour où la personne est décédée à la résurrection? C'est quoi votre délai? Depuis, tu es né, tu as entendu combien de passeurs qui ressuscitent les morts? Non, si tu veux, je te pose que cette question. C'est vous le premier que j'ai entendu? Non, non, je te demande d'abord. C'est vous le premier? Non, ta question là, ça répond c'est dedans. Depuis, tu es à Abidjan ici là. Tu as entendu combien de passeurs qui ressuscitent les morts? je vous pose la question. Non, il faut me répondre. Non, d'abord, il faut répondre. J'ai dit non, c'est vous le premier que j'ai entendu. C'est le premier que tu as entendu, non? Donc, tu avais dit que c'est quelque chose qu'on ne se lève pas comme ça pour faire. C'est un mandat divin. Donc, c'est celui qui t'a mandaté qui te dit fais ou ne fais pas. C'est le corps qui peut rester deux jours voire même une semaine où tu peux ressusciter. Il y a un délai. C'est ça. Mais ce qu'il veut te dire, ça dépend de celui qui m'a appelé. Pourquoi il te dit ça? Un jour, je suis allé prier pour une dame vers l'école Saint-Mathieu au niveau de Abobo derrière les rails. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au cours de la prière pour la dame, voilà que la femme, son cas devient grave. Et nous prions, prions, la femme se lève. Elle marche. Mais elle n'était pas morte. On arrive à la maison où j'étais mon petit, mon frère en crise. On était avec l'homme de Dieu. Il s'appelle Josué. Maintenant, deux heures après, on appelle, on dit, vous êtes des faux pasteurs. Vous êtes venus, vous avez prié pour la femme. Deux heures après, elle est morte. Vous comprenez? C'était en 2009. J'ai pleuré jusqu'à... J'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à... Et puis Dieu me dit, tu pleures pour trop, pourquoi? Ton père, même spirituel, des grands hommes de Dieu, personne ne pleure pour moi comme ça. Personne ne pleure pour un cas comme ça. Quand j'ai vu ton amour, va. Tu me suis dans mon frère. Il dit, va. Prie pour elle encore. Il a dit, tiens, Seigneur, on nous a déjà traité de faux. J'ai reparti dans le secret. C'est une jeune soeur, ils ont mis la troupe blanc-blanc sur elle partout. Ils n'ont même pas encore voyé la mort. L'ambulance est venue. J'ai dit, attendez. J'avais un truc, simple truc, qu'elle t'a pète. Puis tu l'autre. Pointe-toi en cou, tu m'as lié à la poche ici, là. Donc, j'ai attrapé la femme. Je commençais à prier, prier. Et puis Dieu m'a dit, laisse-la, éloigne-toi de trois pas. Écoutez, je m'éloigne de trois pas et puis il me dit, déclare la parole. Puis il libère la parole de Dieu sur elle. Et tous, elles s'élèvent. Tu comprends, non? Et puis, quand je rentrais, il m'a dit, dans ma parole, mon Jésus, j'ai entendu que j'ai résisté. Le fils de la veuve de Naïm, ça fait une résurrection. Lazare, ça fait deux. Troisième, c'est moi-même Jésus. Tu comprends, non? Tu me comprends, non? Je n'ai pas résisté tous ceux qui mouraient en Israël. Mon père même, qui s'appelle Joseph, il est mort. Je n'ai pas résisté. Donc, en matière de résurrection, c'est quand Dieu te dit, il faut résister, que tu ressuscites. Mais il y a le jour, j'utilise même ma grâce que Dieu m'a faite. C'est-à-dire, il ne me dit pas, mais moi, je viens plaider à ses pieds. Actuellement, il y a une dame comme ça, sa fille, ça fait trois ans, elle est à la moque. Elle continue de m'appeler, je dis, madame, je continue de prier, n'importe quand, même n'importe quelle heure. Si Dieu m'a dit, pour son cas, va prier là. Je vais faire ça même en direct. D'accord, on va prendre quelques appels. Là, nous allons maintenant prendre un appel, une personne qui va appeler. Soit cette personne est d'accord avec tout ça, ou elle ne l'aime pas. Évitez-moi d'entendre la réaction de cette personne. Vous-même, vous allez utiliser votre intelligence. Non, non, l'intelligence que Dieu va vous donner, ainsi que la sagesse que Dieu va vous donner, et un vrai esprit de questionnement, pour savoir qui dit la vérité. Allô? Allô? Bonjour. Monsieur, Koso de Retour. Révérend Koso de Retour. Alors, on vous écoute. J'ai bien suivi l'émission et vraiment, c'était une belle émission. Moi, c'est la tête du pasteur qui est à côté son... Le pasteur principal que je respecte beaucoup. J'aimerais lui poser une seule question. Là, c'est une autre personne qui est juste venue avec ce pasteur pour cet entretien. Donc, cette personne veut plutôt parler à son collègue. Au pasteur principal qui est à côté, si c'est possible. Allez-y. Pasteur principal, bonjour. Bonjour, monsieur. J'aimerais juste voir de toutes les résurrections que le pasteur en a parlé devant le Saint-Esprit et devant la nation toute entière. Est-ce que vous avez déjà assisté à une résurrection? Si oui, est-ce que nous avons la possibilité d'avoir une interview avec les personnes qui ont été ressuscitées? Voici ma question. Moi, il y a une résurrection qui s'est passée devant moi et moi, j'étais là ce jour-là. C'était une nuit. Nous avons vraiment les deux heures, trois heures du matin et la jeune fille en question s'appelle Jocelyne et c'est à cette heure-là qu'elle a rendu l'âme. Elle vit où? Mais l'âme coulait ce jour-là, cette nuit-là. Elle vit où? Hum? Elle vit où? Attends, elle est partie, elle est partie à Bécédie Brigand. Elle est partie où? Bécédie Brigand. Bécédie, tu sais là, tu vois où elle habite? C'est le village à qui? Elle est dans son village à Tchervan. C'est ce que j'ai dit? elle est dans son village. Elle est ressuscité, elle est dans son village. J'aimerais revenir maintenant au pasteur David. Bon, je sens qu'il est tourné tout à l'heure, il veut rendre des bouts, diablement. Donc, qu'il se calme. Ma question est encore vivante, c'est une capacité spirituelle qu'il atteste sur moi. Voilà, s'il peut faire quelque chose, alors Dieu merci. Pasteur David, belle émission, plus de 5000 abonnés. Tout ce que tu dis, j'ai l'impression que il y a des gens qui étaient témoins, il y a des gens qui étaient témoins. Ah bobo, ah bobo, ah bobo. Pasteur David, oui ou non, vous vous êtes rendu à la morgue avec des témoins dont je cite un sirop qui était présent. Arrivé à la morgue, lorsqu'on vous a dit bon pasteur, nous sommes maintenant à la morgue, vous avez exigé d'abord une autorisation du premier ministre. C'était plus Ahmed Bakayoko, le ministre. Mon vrai, tu parles de quel passeur ? C'est moi. Oui, je parles de passeur David. Faut partir chercher lui là. Moi, je n'ai jamais causé à quelqu'un qui s'appelle sirop. Je n'ai jamais dit premier ministre quelque part. C'est pas moi. Ça, c'est une histoire que vous êtes en train de préparer. Tu n'as jamais été à la morgue. Je suis en train de te dire les noms qui sont venus me chercher. Où est mon petit cri ? Là, vous avez parlé. Je viens, je viens, je viens. Là, le pasteur a des preuves apparemment et il a même noté tout ce qui s'est passé, les noms et tout ça. Un truc en commun. Kamagate n'est pas pour toi. Je suis calme. Je ne sais pas. Excusez-moi. Vous comprenez non ? Je dis que le mercredi, Sulemane Kamagate, un monsieur qui s'appelle Diogo, maintenant, il y a un deuxième, un troisième, un troisième, mais lui, il est resté dans la voiture. C'est eux qui sont venus me chercher. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? Maintenant, quand ils sont venus me chercher, on est arrivé, au niveau de la chandamérite d'Ajami, et comme on l'appelle Abobo, ils ont dit, le président dit, demain à 10h, c'est là, il va te gravir. Est-ce que tu me suis ? Ils m'ont ramené. Maintenant, le jeudi, ceux qui sont venus me chercher, vous montrez leur nom. Voilà ça, j'ai écrit quelque part ici. Il y a Mac, il dit, il est l'homme du ministre, le ministre qui a porté Boubou Blanc au funérail d'Arafat. Maintenant, il y a un autre qui s'appelle Fabergé, il y a un autre qui s'appelle Anjaoula. Voici les trois qui sont venus me chercher. Il faut te calmer. Voici les trois qui sont venus me chercher jeudi, vendredi et samedi. D'accord, monsieur Vite. Maintenant, c'est le samedi, c'est le samedi que ces trois-là ont permis que j'arrive au niveau de la station, celle qui est derrière la morgue. Je ne suis pas même arrivé à la porte. Je suis resté dans la voiture jusqu'à ce que 19h arrive et ils ont dit, ils ont appelé tout le monde, personne ne veut que je rentre. Même le gardien qui était pour après l'avenir dit qu'il est désolé mais il ne peut pas parce que l'ordre vient d'en haut en haut. C'est pourquoi quand je parle à chaque fois à la conclusion, je dis que c'est les gens d'en haut en haut. Donc monsieur, il ne sait pas si quelqu'un t'a donné un peu d'argent pour venir faire fausser les choses. En tout cas, si tu es partisan pour ceux qui m'ont empêché, ils te souhaitent du courage. Sinon, c'est ce mec que tu as pris là. C'est ce mec que tu as pris là. Moi, je suis un pasteur. Je suis un pasteur. Je suis un pasteur. Je suis un pasteur. Tu n'appelles pas pour Dieu. Tu appelles pour le diable. Et si je réellement je suis prophète jusqu'à la fin de 2020, si tu ne te ressaisis pas celui pour qui tu es en train de parler qui est empêché, compris pour Arafat, il faut bien m'écouter. Il faut bien m'écouter. Nous sommes en direct. Et je suis une mère faite aux oeuvres de Goliath dans ce pays. Je suis une mère faite aux brigandes de la chrétienne. Je suis une mère faite aux marmailles dans l'église. Je suis une mère faite à la démago et à la désordre. Ferme ta bouche et répand-toi parce que tu es en train de mentir. J'ai ma preuve. Voici le nom ici avec le numéro. Avec le numéro. Et tu es en train de mentir. Toi, un pasteur que tu as les preuves que moi, et puis, sirop, on s'est rendu à la mode que moi, il a demandé à croiser un premier ministre. Mais messieurs, comment on pourrait travailler pour le diable en direct comme ça ? Et ça ne marchera pas avec moi. Vous êtes mal barrés. Vous êtes mal, très, très mal barrés. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Ce grand manson, il va te coûter la vie. Ressaisis-toi. J'ai mes preuves ici. Vous pouvez l'appeler. Voici l'homme. Il s'appelle Marc. Il m'a dit que je suis l'homme du ministre. Mon frère, quand ces trois sont venus là, tu me demandes là ? Tu as vu quelqu'un qui s'appelle Syro ? Tu as vu quelqu'un qui s'appelle Syro ? Tu as vu quelqu'un qui s'appelle Syro à l'église d'abord ? Tu as vu le premier ministre. Je n'ai pas dit le premier ministre. Quand on est monté dans la voiture là, lui, il est temps dans la voiture aussi. Il est parti. Mon ami, je me taire. Il faut expliquer où on est parti. Qui sont ceux qui nous sont cherchés ? Là, maintenant, son ami, son collègue pasteur qui est à côté va essayer de répondre ou d'expliquer ce qui s'est réellement passé parce que lui, ici, il a suivi le pasteur lors de faire. Il va expliquer tout. Il va expliquer. Moi, je suis un manteur. Lui, il va expliquer. Effectivement, c'est le droit. Mon ami, il faut te taire. Il faut écouter un peu. pas apprendre à écouter les gens. Toi, tu veux qu'on t'écoute. Tu n'aimes pas écouter les gens. T'avais dit que l'écoute là, l'écoute là, ça donne les conseils. Mais un homme qui n'écoute pas, il est en train d'étaler sa folie après à écouter parce que ton système là, ça marche pas à moi. Ton système marche pas à moi. Là, il faut valer. C'est l'époque que je te ramène à mon école. Non, c'est n'importe quoi. Là, je vais te apprendre. C'est n'importe quoi. Tu es menteur. Je te le dis avec conviction. Tu ne mets pas de premier ministre, des sirops. Depuis, j'ai fait mes interviews là, je vous ai parlé des sirops. J'ai parlé d'un premier ministre. J'ai dit, je vais croiser le ministre Ahmed Bakayoko. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais pu parler à lui au téléphone. Ni plus la voir, ni croiser. Et toi, tu as dit quoi ? Tu as croisé dans tes interviews trois fois le ministre Ahmed Bakayoko. Si c'est lui qui t'a payé, vous êtes mal barré. Nérôme. Calmez-vous. 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 Nous savons que la mère n'avait plus son téléphone avec elle, mais tu accusais la mère. En disant que la mère a eu à s'inciter, te disant que c'est certain que tu sois de nom. Tu es un menteur. Tu es un menteur dans la mesure où aujourd'hui tu peux donner un nom. Tu es obligé maintenant d'attaquer certains artistes en profétisant le mort. Dieu arrivera, pection ne mourra. Parce que tu as eu à tu pection, même Diallo ne sera pas bon. Tu ne peux même être capable d'appeler. Un seul était fidèle. On n'a pas été capable d'appeler pas. On va se calmer. On va se calmer. On va se calmer. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. La personne qui appelle que téléphone, là, s'est fait appeler un pasteur. Même le général est pasteur. Mais cette personne qui est appelée, ce pasteur qui est là-bas est un homme simple. Ah, il dit que lui, il n'a pas grand-chose parfois, mais il moine une fois par jour. Quel est le problème? Quel est le problème ici? On ne le comprend pas. C'est un traité ouf, un traité ouf. Qu'est-ce qui est caché derrière la disparition de ces stars pour que ça crée autant d'ambiance comme ça? Même six mois, on peut dire presque six mois après sa disparition. Très belle question. Waouh. C'est même chaud. Dites-moi ce que vous pensez dans la matière de commentaires et soyez prêts. On continue. On va se calmer et puis on va répondre au cours normal de notre procès. C'est des bêtises. Il y a un coup de fil là? Non, non. Il n'y a pas d'appel. On part maintenant sur l'histoire, Baby. Voilà, Baby. Pourquoi? Vous avez fait récemment une prophétie comme ça. Quels sont les noms? Les noms de Baby, Philippe, Siro, Je pense avant qu'on ait quelqu'un. On ait quelqu'un? Au bout du viveur. Ouh, il y a quelqu'un qui a tenté d'appeler et c'est là que ça va être chaud parce que, tenons-vous bien, le chargé de communication de ce stade qui est là va finalement trancher, dire la vérité sur cette affaire. Qui a raison? Est-ce que le pasteur est tenté de nous raconter des histoires? Ça va se dessiner ici. Ah! Écoutez, très bien. Ça, c'est une preuve aussi. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? J'appelle le cocodil qui me rappellent. Votre nom? Allô? Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Yves Rollin. Ah, Yves Rollin. On vous écoute. Bonjour, monsieur le pasteur. Monsieur, bonjour. Tu as totalement raison. Tout ce que tu as dit là, tu es vrai. Oh? Tu as totalement raison. Tout ce que tu as dit là, tout est vrai, sérieux. Non, il n'est pas bien entendu. Révenons, on n'a rien. Révenons, on n'a rien. Écoutons encore. Allô? Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Yves Rollin. Ah, Yves Rollin. On vous écoute. Bonjour, monsieur le pasteur. Monsieur, bonjour. Tu as totalement raison. Tout ce que tu as dit là, tout est vrai. Voilà, il continue ça. Je suis Yves Rollin. J'ai l'écouté. Tout ce que tu as dit, tout est vrai. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir essayé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, c'est tout ce qu'il veut dire. Merci beaucoup, Yves, et puis bon week-end chez toi. Bébé Philippe. Vous avez entendu ça? Le chargé de communication à ce star-là a appelé pour nous dire que le pasteur a raison. Apparemment, il a essayé. Mais on ne lui a pas donné la possibilité de prier pour la résurrection de ce star. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous pourriez dire de cela? qu'est-ce que vous pourriez dire pour répondre à ça? Quand une personne discute comme ça et qu'une troisième personne arrive qui connaît la vérité parle, là, tout le monde se tait parce que apparemment, c'est une réponse qui calme les tensions. Mon Dieu. Écoutons ce pouvoir ce qui va se passer. Bébé Philippe, Mix, Premier, plein d'artistes. Toujours, c'est dans le milieu des artistes. C'est là que Dieu vous révèle que ceux-là, ils ont un problème. Tu as vu que je suis souriant, non? Oui. Voilà. Tu vois, quand Dieu t'enlève quelque part, quand tu avais le sida, tu guéris du sida, tu peux guérir le sida. Tu avais la catara, tu guéris de la catara, tu peux guérir la catara. Où Dieu t'enlève là, tu es mèche là-bas. Tu comprends? J'ai toujours demandé à Dieu pourquoi les révélations qu'il me donne là, c'est grand grand comme ça. Lui, il sait. Il y a d'autres, je dis, je ne dis pas. Et puis quand je dis, je ne dis pas, même je vais prier pour mal de tête, la personne ne guérit pas. Il me dit, tant que tu ne dis pas, moi, je n'ai plus de t'utiliser. Il dit, tu es fâché? Il dit, oui. Peu importe le prix, ouvre ta bouche, je dis. C'est pourquoi il dit, bébé Philippe là, je ne l'écoutais pas. On ne s'est jamais vu. Il y a beaucoup, il y a Sey Beno qui est là, il y a Kejevara. Je peux citer tout cela, non? Mais pourquoi il n'y a pas des révélations sur eux? Mon ami, s'il était vu, ou bien j'ai entendu ton nom dans mes oreilles que Dieu m'a dit. Et que Dieu me dit, quand tu feras le cul dimanche, interpelle-le. C'est une interpellation. Et quand tu écoutes bien la vidéo, tu n'as pas entendu le mot mort dedans. J'ai dit, il y a un malheur que le guet, que le mot de jouet, ce n'est pas bon pour lui. C'est quoi le malheur? Je ne peux pas te dire. Parce que déjà, vous avez déjà dit, vous voulez ce que vous voulez. Ça me demandait mon avis. Ce n'est pas bon. Vous me demandez. J'ai dit, sa vie est en danger. Quand on dit vie est en danger, on n'a pas dit son corps en danger. Sa vie est en danger? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Ce qui pourrait lui arriver? Mon ami. Le Seigneur dit qu'on ne joue pas avec lui. Il m'a parlé beaucoup de fois de lui. Moi, ce qui m'a plu, ce qui m'a plu, peut-être qu'il ne va pas vous dire, mais je l'ai vu à genoux. Hier, je l'ai vu à genoux. Il a prié. La position à genoux, ça veut dire que, ce n'est pas physiquement à genoux, mais spirituellement, ça veut dire que la personne s'humilie. Tu comprends? Donc, celui qui s'humilie et cherche la foi du Seigneur, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, mais il est exaucé, il est pardonné, il est guéri. Donc, c'est pourquoi il a dit? Si il ne croit pas en moi, ils peuvent eux-mêmes chercher un autre pasteur. Allez voir la personne. Quand j'ai donné la prophétie, c'est ce qu'il a dit. Je me suis dit. Maintenant, concernant... L'autre s'appelle comment? Mix. J'ai dit que Mix, il n'y a pas dit qu'il va mourir ou bien quoi, quoi. J'ai dit Mix. Les gens sont en train de t'utiliser. Ils sont en train de t'utiliser comme Arafat. Comme Arafat. Mais, lui, il n'est pas bête. Je n'ai pas dit qu'Arafat est bête. J'ai dit Mix, il s'assoit beaucoup. Il se méfie même d'eux. Mais eux, ils ne savent pas. Mais Dieu me dit, confirme lui qu'il a raison de se méfier parce qu'eux, ils sont en train d'utiliser pour le sacrifier. Et j'ai demandé à Dieu mais pourquoi ils veulent sacrifier Mix? Ils me disent mais, bientôt, Mix va pousser comme un palmier. Mon Dieu! Ça, c'est une chose de révélation. Est-ce qu'ils ont entendu ça? Je ne sais pas encore qu'il n'y a rien pour coûter cette pratique. Comme Arafat. Mais, lui, il n'est pas bête. Je n'ai pas dit qu'Arafat est bête. Et t'as dit, Mix, il s'assoit beaucoup. Il se méfie même d'eux. Mais eux, ils ne savent pas. Mais Dieu me dit, confirme lui qu'il a raison de se méfier parce qu'eux, ils ne sont qu'en utilisés pour le sacrifier. Et je demandais à Dieu mais pourquoi ils veulent sacrifier Mix? Ils me disent mais, bientôt, Mix va pousser comme un palmier. Et des bordeaux? Des bordeaux, je n'ai pas reçu de révélation spéciale pour lui. Je l'ai vu juste genre, quelqu'un qui est assis et puis, quelqu'un tapait ses fesses. Tapait ses fesses. Et puis, il a levé les mains. Qu'elle a levé les mains. Et il y a une lumière qui est venue sur lui. Et je demande à Dieu qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'a dit je l'ai corrigé. Il a vu ma puissance. Il me crée. Il peut faire des bêtises selon vous mais dans son cœur, il craint Dieu que je l'aime maintenant. Sirop. Sirop. J'ai vu dans son cœur une blancheur totale. J'ai vu dans son cœur une blancheur totale. Écoute bien. Et quand je demande à Dieu mais pourquoi cette blancheur le Seigneur m'a dit je vais lui donner la paix. Mais ça n'a pas de ce moment où il parlera de moi il aura cette paix. Cette paix profonde. Je n'ai pas dit forcément pasteur. On peut servir Dieu de différentes façons. Voilà. Mais Dieu a son appel sur lui. Ariel Cheney. Ariel Cheney. Lui, je n'ai pas reçu une révélation particulière que tel cheval est arrivé telle chose mais le Seigneur m'a montré un lion un puissant lion et j'ai vu le lion comme Ariel Ariel était à côté de lui. Moi je ne dis pas Cheney parce que c'est comme ça Dieu m'a dit. Il dit c'est mon serviteur Ariel. Il était à côté du lion. J'ai dit quel est ce lion ? Il dit son esprit est un esprit de lion car son nom veut dire lion de Dieu. Et je suis avec lui il a mon lion. Mais des temps après il va revenir à moi. Et le Baï ? Le Baï ? Bon, je n'ai pas reçu jusqu'aujourd'hui je n'ai pas reçu une révélation particulière. C'est au niveau de je priais pour vérifier est-ce que réellement elle est servante de Dieu ? Est-ce que vraiment sa conversion est bonne ? Et puis le Seigneur m'a dit simplement qu'elle ne se soucie pas pour son nom je vais utiliser son nom comme c'est déjà connu pour la conversion de sa génération. C'est pour notre juge Willy Dumbo. Waouh ! Quand vous venez de voir entendre ça ben frère et soeur ce sont des choses hors du commun. Où est-ce que ça se passe ? Où est-ce que ça se passe ? C'est ce qu'on appelle la démonstration du combat spirituel. Ce qui vient de se passer c'est rien qu'un combat spirituel qui a eu lieu comme ça. Un pasteur est venu genre pour nous prouver pour nous dire ce qui s'est vraiment passé. Et un autre pasteur qui appelle pour essayer de mélanger l'esprit des gens et essayer de prouver étouffer les gens ou créer un cafouage afin qu'on ne puisse pas savoir la vérité. Ça c'est ce que les sociétés font beaucoup. Crier c'est-à-dire faire du bruit taper les mammites pour qu'on ne puisse pas savoir qui dit vrai et qui dit faux. Si Dieu n'était pas avec ce pasteur-là moi je pense que le chargé de communication de ce star ne l'appellerait pas pour confirmer cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut dire au final ? que sans doute ce pasteur a sûrement il avait raison. Ah ! qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Dites-moi ce que vous pensez dans la partie de commentaire et préparez-vous pour la prochaine vidéo. C'est une chose qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et nous avons décidé de partager cela avec vous pour vous faire comprendre comment des fois il est important de connaître le diable et ses œuvres de connaître tout ce qu'il fait afin de pouvoir renverser tous ses plans. C'est un truc de ouf. Si vous êtes une personne qui va réussir et que l'ennemi aidera vous il va capoter battre il va remuer sur le terre exactement comme les hommes que nous venons de voir juste pour que vous ne puissiez pas atteindre le bout. Or devant il y a de vraies choses pour vous vous ne devez pas regarder à ce que l'ennemi fait vous devez toujours regarder en force et avancer continuer à avancer c'est un combat il faut avancer il ne faut pas être timide il ne faut pas être timide il faut te lever il faut marcher te battre contre les vents de mari ce ne sera pas facile ce sera difficile mais il faut continuer à avancer parce que là devant toi se trouvent des belles choses mets-toi dans la tête que là devant toi se trouvent des bonnes choses et que toi si tu avances Dieu va intervenir à ta faveur il va changer la situation à ta faveur même si c'est impossible même si c'est difficile même si tout le monde pense que tu ne pourras même pas atteindre le sommet Dieu n'a pas condi son dernier mort Dieu n'a pas condi son dernier mort Dieu n'a pas condi son dernier mort celui qui te dit que tu es maudit il t'a menti celui qui te dit que tu vas mourir il t'a menti range-toi mets-toi sur le bon chemin prie un plan Dieu dis c'est moi Seigneur Jésus Christ et pitié de moi aide-moi à trouver le bon chemin afin que je puisse réussir ma vie selon la volonté de Dieu notre Père Amen merci les frères merci d'avoir cette vidéo que tu veux venir si ça vous a plu cliquez sur j'aime abonnez-vous activez la cloche et partagez cette vidéo n'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que le pasteur a véritablement raison ou c'est encore un autre coup juste pour faire le buzz ah de toute façon qu'est-ce qu'on gagne en faisant le buzz la vie est courte la vie elle est courte faisons vraiment très attention prenez soin de vous l'offre et pour voir le prochain Néon c'est à petit